35 pays, l'annoncé 38, je pense qu'on est en 35 et 38, a participé à cette rencontre qui se tient dans la ville mythique de Marrakech. Une ville ancestrale alliant beauté, diversité. Ici à Marrakech, cet événement qu'on avait imaginé ensemble en 2021, vous étiez là, Madame la Secrétaire Générale, dans une première tentative, a beaucoup grandi et je remercie vraiment la Confédération Générale des emplois marocaines d'avoir accepté de nous accueillir. D'avoir organisé cette rencontre d'entrepreneurs de la francophonie, 4ème édition, qui a regroupé plus de 1000 entrepreneurs de 35 différentes nationalités et qui montre pour la 4ème édition l'intérêt que portent les pays francophones à la relation entre eux. C'est vrai que les échanges entre pays africains et francophones ne représentent que 11% de leur total échange, mais c'est là le challenge de pouvoir justement ensemble travailler pour faire de cette langue commune un vrai centre de business. Il est clair qu'il y a beaucoup de choses à dépasser. Je parlerai, et j'en ai parlé tout à l'heure dans mon discours, des visas, du problème de visa pour les hommes d'affaires. Il y a à mettre en place un fast-track pour tous les businessmen qui veulent circuler dans la zone francophone. Il y a aussi des challenges au niveau de la logistique, au niveau des financements. Et là, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, le Maroc a été précurseur en Afrique. Il y a plus de... Les banques marocaines sont présentes dans presque 25 pays africains et autant de pays en Europe. Et ça, ça montre que la dynamique de l'économie marocaine et du secteur privé marocain est très forte. Maintenant, il y a des complémentarités claires entre les pays francophones pour les exploiter, pour nous faire un développement important pour l'économie de toute la région. Merci. 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 Merci.